Le projet a été arrêté, du côté de Jean Vigo, on avait travaillé, on avait numérisé des films, on avait fait du boulot, et du côté de l'autre côté de la Méditerranée, on n'avait rien fait, pour des raisons qu'on peut d'ailleurs absolument comprendre. Alors on a proposé à la région de faire quand même le programme, mais en travaillant avec un micro-acteur de l'époque, qui était la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs, et en trouvant, il n'y avait pas de répondants en Algérie pour cela, et en trouvant un réalisateur. Moi j'avais vu « Vent du Nord » de Wally de Matard, je l'avais beaucoup aimé, donc j'ai des copains en Tunisie, ils m'ont donné son mail, il a un peu hésité, mais peu, et on a trouvé un producteur aussi en Tunisie, Fakronprod, il a pu aller travailler en Tunisie, et comme il avait été, vous pouvez le voir sur sa biographie, jeune membre de la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs, il avait des entrées, il a trouvé des films, et à partir de là, on a regardé ensemble les films, et puis il a construit un film, qui n'est pas un film par défaut, qui est un vrai film, mais évidemment on aurait aimé, disons, que ça soit plus vaste. Enfin, tel quel, moi il me satisfait. J'espère que vous aussi. Moi, ça a été une expérience qui m'a prouvé l'identité méditerranéenne, tout simplement, encore plus. Déjà que je la connais sur la culture, sur pas mal d'aspects, mais là c'est vraiment l'aspect historique, l'aspect urbain, et voilà, c'est notre petite mère à protéger, vous allez voir le film, mais aussi, je voulais te dire aussi que c'est un film qui m'arrivait comme ça, comme il racontait Michel, donc j'ai appris au fur et à mesure, c'est mon premier film de montage et d'archives, et ça m'a permis aussi d'être sûr de quelque chose que l'art ou le cinéma, il a cette fonctionnalité de nous rapprocher, surtout aujourd'hui. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Le projet, il a commencé à l'initiative de la Cinémathèque de Perpignan, donc l'idée, ça a été d'avoir, de faire un film sur la Méditerranée, le côté Ossétanie et le côté tunisien. Malheureusement, eux, ils ont attaqué le projet avec la Cinémathèque en Tunisie, la Fédération tunisienne des sciences amateurs, mais il y a eu le Covid, donc ça s'est arrêté. Et après, Michel, voilà, il me contacte, il me dit, je sais que tu as fait Vendunard, il connaît Vendunard, qu'il aimait beaucoup, et il me dit, Michel, Michel était le directeur de la Cinémathèque de Perpignan, Michel Cadet. Et il m'a proposé de faire ce film, mais il manquait des images du côté tunisien. Donc, comme je suis cinéaste amateur, au début, franchement, l'idée, pour moi, l'idée de faire le film, c'était venue petit à petit. L'idée, pour moi, ça a été sauver des bobines du côté tunisien, trouver, aider Michel Cadet, parce qu'il y a beaucoup de patients dans ce sujet, il y a beaucoup d'amour sur la Méditerranée, il y a aussi ce mélange de films amateurs, l'histoire de mélanger des gens qui ne se connaissent pas, qu'il n'y a que, là, finalement, la Méditerranée qui les réunissent, de l'un côté et de l'autre, qu'est-ce qu'ils allaient filmer, comment ça se passerait, comment on peut raconter l'histoire. Donc, quand il m'a parlé du projet, je me suis dit, allez. Donc, première étape, ça a été de trouver des pellicules et des vieilles images d'archives d'amateurs en Tunisie, et ça, pour ça, donc, je connais des amis de la Fédération des sciences d'amateurs. J'ai cherché les bobines, on est parti avec en France, on a minumérisé. Et sur la deuxième étape, le film a commencé à se construire, parce que, bon, c'est un film où je dois rassembler des images de deux côtés, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui me passionne, qui me pousse à faire un film. et pour celui-là, c'était vraiment le... le challenge... Non, c'était vraiment le côté bétant qui m'a marqué dans toutes les images, c'est-à-dire, il y a cette évolution d'une Méditerranée vierge, une belle, pêche, il y a beaucoup de pêche, beaucoup de poissons, beaucoup de petits pêcheurs, beaucoup de bateaux qui se ressemblaient. Donc, de là, commençait à me devenir l'idée de faire quelque chose de fusion. Je ne sais pas, le film, on ne va pas voir une partie en France, une partie en Tunisie, une partie... On ne sait plus où on est à un certain moment. Et ça, c'est devenu des pêcheurs, et surtout de l'architecture des bateaux, qui sont... et les façons de pêcher, et les filets, c'est-à-dire, c'est la même... C'est presque... C'est vraiment identique. Je ne vais pas dire presque, mais c'est identique. En regardant les roches, j'avançais ce regard, et je trouvais pareil. Il y a des constructions d'hôtels de deux côtés qui commencent des gros projets. Je crois, en France, c'était à l'époque Pampidou. Nous, c'est un peu plus... deux ans après, je crois, en Tunisie, et finir sur la question écologique. Donc, c'est là, voilà, sur la poli-science, sur rappeler que le Méditerranée, c'est un lac. Il faut que tu vois, ce n'est pas l'océan. Déjà, j'oublie quel artiste qu'il a dessiné en Est, ou Ouest, sans prendre la Méditerranée, parce que là, on le regarde Sud-Nord, ça nous paraît grand. Mais si on regarde dans un autre axe, c'est vraiment rien. C'est un lac, donc ça nous réunit. Et voilà, j'avais besoin de passer ce message-là intuitivement, en faisant le film. Après Vendu Nord, j'ai lancé un autre projet qui doit se passer en France. Le titre, c'est « Un monde sans fleurs ». En ce moment, il est en développement. Et l'été dernier, j'ai tourné un film en Tunisie, mon deuxième long-métrage. Le titre, c'est « Le Pan » et j'espère qu'il sortira l'année prochaine. Là, on est en... J'ai fini le montage, on est en post-production. Finalement, voilà. Bientôt, il y aura des nouvelles. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada